Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour la suite de ce Weekend Sprint en Autriche. Calivron et Cornet Racing Team est en 9e position après avoir marqué quelques beaux petits points avec la sprint. Et on poursuit avec la course du dimanche. Que vous soyez nouveau ou que vous êtes déjà abonné à ma chaîne, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez le contenu et de faire sonner la cloche pour ne rien manquer de cette carrière MyTeam avec Calivron et on est en voie de se préparer pour la calcation court suivie d'une course de 18 tours à 25% avec beaucoup de pluie pour commencer mais ça devrait se slacker en avoir de moins en moins avec la course qui va poursuivre. En ce moment Cornet Racing Team, on est devant Ass Williams, Alpine et Kickstarter et on est tout près des Racing Bulls. Ça reste qu'on a des développements en cours et au niveau de la progression, bien là on se voit pas parce que je tente encore une fois le bug du jeu fait que mon équipe a la couleur noire, puis la noire on le voit pas mais bon, on est quand même très proche. Nos moteurs, tout va bien à ce niveau-là et au niveau du classement pilote. Et bien Max Verstappen a pris le lead, a pris la P1 sur l'Andonoris suite à sa belle performance lors du sprint. 174 contre 172 points et au classement constructeur, il y a Red Bull devant cette Ferrari par 30 points. Nous, Cornet Racing Team, on est tout près d'Aston Martin et on devrait sécuriser la sixième place. Reste à savoir, on va être qu'il aille chercher la cinquième, celle qu'occupe actuellement Aston Martin. Sans plus attendre, on se rend aux qualifications courtes. Ici, entre les montagnes de Spielberg, nous allons assister aux tours les plus rapides de la saison. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix d'Autriche. OK, OK, là il faut encore une fois une autre belle performance de la Québécoise. Parce qu'on veut continuer de mettre de la pression sur Aston Martin. Puis l'Autriche, je vous dirais que c'est quand même un circuit que je suis quand même à l'aise. Ça fait qu'on se retrouve justement lorsqu'on va être sur la piste. OK, Calibron, c'est parti pour son premier... Oh shit, c'est pas bon ça! Son premier tour de qualification. On se rate déjà pour le début de la lancée. Ça va, ça va, ça va. Mieux réussi que lors du sprint, le premier virage. On utilise énormément le RS. Et oui, bien fait. DRS activé. On a mis assez de carburant pour un seul tour. On va essayer de mieux faire comme ça. Celle-là, je le rate souvent. Je pense que je freine trop tôt. Il faudrait que je freine un petit peu plus tard pour avoir une meilleure trajectoire. Ah oui, je le sais, Calibron, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait de tour. Let's go! 5% de batterie. Let's go! Il faut réussir, c'est-à-dire que c'est un bout-là. Un peu trop large encore. Mais on va prendre le quatrième chrono à 68 millièmes d'Hamilton. Wow! Très bien fait! Solide Calibron. Ah! Si je prends mon autre set de tendres, je pourrais gagner deux dixièmes. Je pourrais vraiment mieux faire. Mais en ce moment, c'est extrêmement serré. On est quatrième, 177 millièmes de Max Verstappen, qui a le meilleur chrono. Ça va bien. On va sûrement tenter un autre tour avec d'autres tendres. Notre coéquipier, lui, il est Arthur Leclerc. Il est quinzième, mais les autres n'ont pas encore fait de temps. En ce moment, il est avant-dernier. Assez triste. On est de retour pour le deuxième tour avec un nouveau set de gommes tendres. On est sixième. Ce qui est vraiment pas mal. C'est vraiment très bien, même. Let's go! On va essayer de ne pas trop se rater, ce coup-là. C'est mieux fait. Très mieux fait. Très bien fait. Let's go! On améliore déjà. Ah non! Merde, ça, c'est complètement raté. Je pense que je ne vais pas faire de temps. Je vais économiser l'essence. Je vais essayer de refaire un autre tour, là, parce que sinon, on est fait. Ah là là. OK. Prise 2 de cette qualification. Ah, cette petite crise, je l'ai manqué. Moi, je n'ai pas bien senti le feeling. On y va. Ah, on progresse déjà. Let's go! C'est bon. On améliore. Un dixième. Et c'est moins bon, ça. Mais j'ai connu pire. On a eu un meilleur Purple Sector 1. Mais on est moins bon, là, que... Je ne pense pas qu'on va améliorer. On va dépendre de ce bout-là, là. Ah, on va peut-être améliorer un peu, mais pas vraiment. Non. On pousse ici. On améliore. Environ un dixième. Ça nous place quatrième. On a gagné deux positions, mais... Évidemment, euh... C'est déjà très fort. C'est déjà très fort. On aurait espéré mieux. Un meilleur tour que ça. What? What? Wow, wow, wow. J'ai tu une... Je vais te voir être... Ah, tabarnak. Vous avez... Ah, c'est-tu que j'ai été con? Puis je ne peux pas revenir en arrière. Mais non. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'aurais dû me tasser. J'ai juste été stupide, là. J'ai juste été stupide, là. Côlisse. Impossible. Triste. On aurait dû juste retourner au garage comme je fais là, là. Au lieu de pognier cinq positions de pénalité. Arc. Arc. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis là, sûrement, elle va chuter parce qu'il y en a qui vont nous battre, là. Ah, c'est dégueulasse. Je suis vraiment outré, là. Sixième avec cinq positions. On tombe onzième. Côlisse. C'est de la merde. Mais bon. Landon Norris P1 devant Verstappen. La lutte pour le titre se joue entre ces deux pilotes. C'est ton mercenaire, ça a été bon. Nous, on est devant. On aurait été devant Fernando Alodot. Fait chier. Là, on est même derrière. Là, du choix. Arc. Et que dire de Arthur Leclerc? Avant dernier. Aïe, 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 aïe. Quelle stupidité. Maintenant, il m'a foncé dedans comme un con. Ah, mais j'ai été con. J'aurais dû juste me tasser. Mais quand j'y vais start, je me disais, esti, va-tu se tasser? Il va pas se tasser. Puis j'ai pris une chance. Mais arc. Dégueulasse. Ben oui. Merci Jet de me rappeler que j'ai eu une pénalité de gré. Ben oui, ben oui, ben oui. Je récule de cinq places. En plus, il va pleuvoir. Il n'y aura pas de DRS. Oh là là, c'est parti pour la course. Bonjour et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition de 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir remporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe, juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui, puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Le circuit de Spielberg ne propose que dix virages, sept à droite et trois à gauche pour une distance totale de 4,2 km. De nombreuses excursions hors-piste sont à prévoir, surtout dans le dernier virage, où les pilotes bondissent sur le vibreur intérieur afin de conserver un maximum de vitesse. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Leclerc, Stroll, Sainz, Norris, Larouki, Otas, Magnussen, Ocon, Bülkenberg, Ricardo, Tsunoda, Gasly, Joe, Perez. Ah, Perez aussi. Leclerc et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ok, ok, il trouve la pénalité quand même. Bon, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, je vais être sympa avec vous en rappelant que vous avez égayé nos dimanches au volant de votre monoplace et il n'y a pas si longtemps que ça. Malgré tout, Jacques, vous devez reconnaître que ce sport a évolué depuis la fin de votre carrière, non ? Vous n'imaginez pas à quel point, Julien. Aujourd'hui, les monoplaces sont plus volumineuses et plus lourdes, mais elles peuvent aussi compter sur un appui largement supérieur. À mon époque, on partait sur un appui d'environ 4 tonnes sur la voiture à 300 km heure, alors qu'aujourd'hui, on approche les 5 tonnes d'appui. La différence se fait ressentir au niveau des performances, mais avec un engin plus gros et plus lourd entre les mains, il faut avoir une conduite plus souple de manière à le préserver, notamment dans les virages lents. À mon époque, les Formules 1 étaient plus agiles et maniables. Bon, 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 il pleut, il mouille, on est en intermédiaire. On va baisser un peu l'essence parce qu'on va consommer moins d'essence en raison de la pluie. Et puis, on se retrouve, justement, pour le tour de formation. On va se retrouver pour le départ de ce Grand Prix d'Autriche avec Kelly Brog et son licurie, Cornéry Sintin. On a encore 10 minutes de pluie. La situation devrait s'améliorer ensuite. 10 minutes. Ah, 10 minutes de pluie alors qu'on est au tour de formation, donc on va vraiment tenter intermédiaire avec, après ça, des médiums, probablement. Ça devrait être la stratégie à faire aujourd'hui. Bon, on arrive pour la remise en gris avant le départ. On va espérer se placer en purple, en mauve, au minimum en vert, en green. Let's go, c'est parti. On est derrière Carlos Sainz, l'Espagnol et sa Ferrari. Let's go, purple. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surmêle les feux. Et les feux s'éteignent et on roule en Autriche. Très bon départ de Kelly Brog qui se place à la droite de Landon Norris. OK, OK. Il y a trois de front, je pense. On va se placer à l'intérieur de la Ferrari. Il y a eu une belle bataille à l'avant. On monte un peu sur le vibreur, mais ça va, ça va. Je pense qu'il y a un certain Fernando Alonso qui est devant et là, on se fait déposer par Landon Norris. Ça va être une belle bataille ici. Est-ce qu'on y va sur Seine? C'est même sur Stroll? Oui. Aucun contact. On monte un peu sur le vibreur. Je pense pas qu'on va réussir les dépassements sur le Canadien. Mais on est très serré. Oh shit, un peu dans le gazon. Ça a glissé. On est derrière Stroll. Est-ce qu'on l'attaque? Oui, on l'attaque. C'est bien fait par l'intérieur. Alonso qui lutte avec Oscar Piastri pour la troisième place. Alors que Verstappen, P1, loin devant avec Hamilton. OK, ça glisse. Même si c'est juste pour des inters, c'est très glissant. Je sens le derrière de la voiture comme tout le temps vouloir partir. Mais là, excellent départ de Kelly Wong. Septième. Il faut continuer. Ah, quel mauvais virage. Il faut continuer sur la lancée. Oh, encore pire virage. Arc. On a la batterie. Ça peut se battre à l'avant. Si ça peut se battre à l'avant et même, je dirais, à l'arrière pour nous donner un peu d'espace. Oh, là, Alonso qui s'est loupé. Et nous, on va à l'extérieur de l'éclair. On passe. On est sixième. Ah, non, 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 non. On a failli glisser vers le gazon. Mais là, Alonso qui s'est complètement loupé. Ouais. Ouais, là, je le sais. Mais c'est pas évident avec les conditions météo. Shit, ça s'est manqué. Eh, il m'a frappé, lui, là. Eh, il m'a frappé encore. Eh, j'ai eu peur, là. Ah oui, l'éclair. Ah oui, il avance. J'ai vraiment l'impression qu'il est lent. En plus, ça se bat à l'arrière. C'est parfait. Saints et Stroll. Oh, il défends. Je prends très large. Et voilà. Dépassement de fait. Alonso, quatrième. Russell, cinquième. Nous, c'est Alonso qu'il faut aller chercher. Dix minutes, ça veut dire pratiquement à la fin de la course. Good. Bon, on est un peu plus loin de Charles Leclerc. C'est excellent. Leclerc, je pense qu'il y a des dégâts. Il a peut-être brisé son aileron en me frappant dessus. Parce que c'était deux contacts. Assez limite. Ah oui, je ne gagne aucun temps contre les voitures de devant, mais lui, il en perd à l'arrière. On a encore dix minutes depuis. La situation nous va s'améliorer ensuite. Dix minutes. On va justement demander dès que je peux, là. Ah, c'est ça. C'est pas de ma faute. C'est de sa faute. Mais on est sixième. On marque quand même des gros points. Il ne faut pas lâcher la cadence s'ils peuvent se battre à l'avant. Ah non, là, c'est raté complètement. Je n'ai pas voulu aller trop vite pour ne pas abîmer le fond plat. Il faut qu'il y ait un peu de bataille à l'avant entre George Russell et Fernando Alonso. OK. Sainte qui continue à ralentir, à se faire ralentir par le clair, alors que Chris, je ne vois même plus Lance Troll sur la map. Il a chuté en dehors du top 10. C'est bon. Mais nous, on a de la misère à rattraper la Mercedes et Alonso. En même temps, c'est legit. C'est normal. On a une voiture moins rapide qu'eux autres. Mais c'est sûr qu'on ne pilote pas très bien, en tout cas. On est un peu déconcentrés. Je pense par l'effet qui pluche. Puis, on n'a pas utilisé beaucoup de batterie. On va l'utiliser. Let's go. Il ne faut pas lâcher. Let's go, la batterie. Tout va bien. Les pneus ne surchauffent pas. L'écart avec notre coéquipier est de 9,5 secondes. Ah, calice, ce sti. Il a encore manqué. Ce n'est pas ça qu'il faut. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,3 secondes. Let's go, let's go, let's go. On a encore quand même beaucoup de temps. Il faut espérer... Il faut vraiment espérer qu'il lutte là-bas. Pas la peine de penser pour les slicks alors que je fais un secteur purple. C'est excellent. On ne lâche pas la pétate qui est l'ivrogne. Un peu large, mais ce n'est pas si pire. On rattrape légèrement George Russell. On gagne, on perd, on gagne, on perd du temps. Ce qui est certain, c'est que Leclerc à l'arrière est une nuisance totale. On a presque perdu ici. Merde, on vient de perdre tout le temps qu'on a gagné lors du tour précédent. Allez, Russell, fais une attaque qui fait quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Let's go. Faut une bataille à l'avant. Faut une bataille à l'avant. George Russell. On veut ça. D'après les prévisions actuelles, on en a encore pour 5 à 10 minutes de pluie. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Ouais, et puis je ne suis pas sûr qu'on va changer de pluie de gomme. Non. Je pense qu'on va rester avec ça. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 2 secondes. Ça prend des meilleurs tours. C'est large, ça. On devrait avoir une pénalité, quelque chose. Parce qu'on a profité. Aie, 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 aie. Et on vient de faire le meilleur tour, mais on a clairement triché sur ce tour-là. Et on rattrape George Russell et Fernando Alonso. Let's go. Il ne faut pas lâcher. On est en 6e place. Oh, et le bataille, et le bataille. C'est très petit ce qu'on veut. Alonso qui défend. Russell ne réussit pas le dépassement. Si on pourrait terminer devant Alonso, c'est ça qui serait important. On y va. C'était limite en esti. Oui. Mais on a perdu du temps sur Alonso à cause de ça. Je viens de manquer mon virage. Encore une fois, je pense. Pas si pire, celle-là. Mais on est en 5e place. Let's go, let's go, let's go. On ne lâche pas qu'il y a l'ivrogne. Let's go, let's go, let's go. Un peu large ici. Mais ce n'est pas si pire. Une seconde. La voiture de derrière, celle du terrain, tu es en train de creuser les carves. C'est la celle du terrain, c'est bon signe. Et la météo, c'est ça que je veux savoir. La pluie devrait s'arrêter dans quelques tours. La piste est en train de sécher rapidement. Et c'est malin. Ah non, je l'ai manqué ce virage-là. Ça va être le gimbal des médiums ou de rester en intérieur ou en inter. Tu es à la cinquième place, cinquième. Allons-y au devant. Il chausse des pneus intermédiaires usés. Russell derrière. L'écart est de moins d'une seconde. Il chausse des pneus intermédiaires usés. La distance qui nous sépare du leader est de 8,5 secondes. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Plus que 10 tours restants. Les 10 tours restants. Ça dit que la pluie, c'est... Ouais. Ça va rester intermédiaire. Ah oui, let's go. Je peux battre Alonzo. On remonte si il vibra un peu. Let's go. Ah, 5 qui finalement dépasse l'éclair. Alonzo est devant toi. Il est à moins d'une seconde. Il chausse des pneus intermédiaires usés. Il chausse des gommes usés depuis 9 tours. Ouais, comme moi, là. Une minute. 0,6. Tu gagnes environ deux dixièmes au tour. Ouais, je suis proche de lui. Puis Russell, il a suivi quand même, mais pas autant. Ah oui, ah oui. T'es ma proie, là, Alonzo. On est capable de le dépasser. Il faut juste pas entrer en collision avec, là. Calice Russell. Ajoute-toi pas. Les 7, là, on les mange. Ah, let's go. On va l'avoir au prochain. Non, je vais pas y rentrer dedans. C'est tellement limite. Ah, j'ai le dive-bomb, là. Oh oui, là, c'est bien fait, ça. Oh! Il m'a-tu frappé? En tout cas, c'était bizarre, le petit bounce que j'ai eu. Mais là, je viens de prendre la quatrième place. C'est capoté. S'ils peuvent se lutter à l'arrière, ça pourrait être encore mieux. Se chamailler, se batailler. Il pleut plus, là. Il pleut plus. Ah, merde. Il manquait le mirage en esti. Oh, mais ça... Il m'a failli me rentrer dans le cul en esti, à Lanzo. C'est bon, intermédiaire, encore. On lâche pas. On lâche pas. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler. Ah, j'ai pris trop large. Il faut utiliser la batterie parce que un certain Fernando Alonso va se pointer. La situation n'est pas parfaite, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer le pneu à l'heure actuelle. Belle bataille à l'arrière. C'est excellent. Ouais, je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est quatrième dans ce Grand Prix d'Autriche. OK, on est au treizième tour. Ça va bien. Il ne pleut plus, mais je pense... Ah, Steve, ça va bien et je rate mon virage. Il faut absolument demeurer loin d'Alonso. Il ne faut pas qu'il puisse nous attaquer. On est à 6 secondes en plus de piastrie. On peut l'oublier, mais on peut s'accrocher à la quatrième place. Arrgh! De virage de marde. C'est terrible comment je rate ces virages-là. Je suis d'accord, mais est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter au puits et perdre beaucoup de temps? Ça, c'est une autre question. je ne pense pas. On a bien trop été sur le vibreur, mais bon. Non, non, c'est le landonoris. DRS activé. Oh, shit! La question, est-ce qu'on s'arrête pour des médias? Ou des softs, même? Je pourrais prendre mes softs usés. Ça ne sont pas tant usés. Ils ont fait un tour de calife. Mais si personne pite, je ne pute pas. Ah, puis DRS autorisé, ça veut dire que si je peux sortir du DRS d'Alonso, ça pourrait faire du bien, mais on a oublié ça. Je suis en danger, là. Je suis définitivement en danger, là. Et que c'est mauvais, ça. OK. Oh, ça stenne pour les médiums. Max versus la peine. Moi, je n'ai pas le goût d'y aller pour les médiums. On prend le gimbal comme plein de monde. Est-ce qu'on serait sur le podium, là, comme ça? Ça serait fou, mon coquille Arthur au puits. Est-ce qu'il ne reste pas grand tour, là? Shit, c'est vraiment un gros dilemme. Mais là, je vais peut-être me faire avoir, là. Il y a plein de monde qui sont arrêtés. bon, je pense que c'est le bon moment pour venir changer le pneu. À quel... Euh! À quel prix, c'est ça, la question? Ça va arrêter, hein? Moi, je continue. Reste trop autour, 16, 17, 18. Je l'essaye. Je l'essaye, Hamilton et tout, il pousse la voiture. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, si! J'aurais peut-être dû arrêter. Mais je pousse pour le podium. Eh, mais les pneus, ils se surchauffent, là. Ils vont s'user encore plus, là. Norris et tout, il n'a pas arrêté. Ça va être chaud. Ça va être limite. Ah, il y a un Verstappen qui vient de me rattraper. Hamilton qui pitte. Fuck off, je pitte pas. Au diable. On y va all in. Il va à la DRS. Évidemment, on ne luttera pas avec Max Verstappen. On va se concentrer pour essayer de rester devant. J'ai le DRS devant Max Verstappen. C'est excellent. Est-ce qu'il reste juste deux tours? Ouf, ça va être limite. Non. C'est pas ça qu'il faut. J'étais à 15 secondes devant Lanzo. Tu sais, en tant que tel, j'ai 9 secondes suite à ma... à mon ancienne position avant que les gens ont pité. 5 secondes avec un tour pratiquement à faire. Je pense que je peux y arriver. En plus, ça se bat à l'arrière. 3,9 secondes de Verstappen, mais si on pouvait chercher la deuxième place, ça serait capoté. 3,9 secondes. Peut-être troisième mon gros Max. est-ce que le Gimble aura fonctionné? Avec seulement mes gommes inter. Il faut que je défende face à Piastri. Alan Lanzo qui pogne la cinquième place. On va devoir défendre cœur et arbre, mais je pense que ça ne sera pas suffisant face à Piastri. Il y a beaucoup plus d'adhérence dans les virages quand il arrive vite. à moins que je défends comme une ébrogne. C'est là... Qu'est-ce qui se passe? Les batteries... On va rester devant, je pense. Esti! Ça joue là! Oui! Un autre podium grâce à un Gimble épique. Deuxième! Deuxième! Let's go Calivron! Pilote du jour, c'est sûr! Oui! Bravo Corner City pour ce magnifique podium inespéré. Le Gimble de rester en intermédiaire. Capoté! 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 Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Oh que oui! Méchant succès certain. Wow! Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Ah oui! Puis là, Landon Norris, il vient de tomber au classement pilote par rapport à Verstappen. Wow! Parce que c'est Piastré qui est sur le podium troisième. Wow! Le Gimble des arrêts au Puy, c'est capoté. J'ai hâte de voir le reste du top 10. Parce qu'il y a des années qui ont dû profiter justement de cette situation. Puis ceux qui se sont arrêtés en premier lieu comme Verstappen, c'est capoté. Vraiment capoté. Je suis vraiment curieux de savoir qui en a profité. Ce qui est certain, c'est que l'ivrogne, elle en a profité, passant de la quatrième à la deuxième place à la ligne d'arrivée. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Yes! Donc on voit les points justement de ce week-end. Sprint en Autriche. Mais au travers, ici, Max Verstappen, 25 points. On va regarder les résultats de la course. Excellent. Donc, ici c'est mon meilleur tour, 1-10 versus 1-6 sur un médium. C'est fou, il gagnait 4 secondes par tour. J'aurais vraiment pu me faire avoir. Charles Leclerc a finalement fait le tour le plus rapide. Il est fini 9e. Malgré un des dégâts sur son aileron. Il y a Alain Donorris, 8e. George Russell a été un grand perdant. Hamilton finalement qui s'est arrêté parmi les derniers et en a profité. Alonzo finalement s'est fini 5e, 5e, 6e, 6e qui lui était parti 8e. Lance Chaud, le grand perdant. Pérez, P19, AP11. C'était à voir qu'il remontait aussi. Finalement, notre Arthur Leclerc a quand même terminé 17e. Lui qui avait commencé en 21e place. Très bon. Son arrêt au plus aurait été profitable justement de son côté au niveau du classement. Maintenant, on regarde ça. Alonzo Norris est à 23 points de Max Verstappen. Ouf! C'est une victoire de différence pratiquement. Nous autres, on a dépassé Fernando Alonzo par un seul point. C'est excellent. Et on est tout près de Perez avec seulement 10 points d'écart. Puis Perez n'a pas fait de points aujourd'hui à cause de sa pénalité. Puis au classement, on se rapproche également d'Aston Martin. on est à 14 points seulement. C'est très serré. Alors que la deuxième place en Ferrari qui est deuxième avec 245. Mais Mercedes et McLaren sont tout prêts. Red Bull 289 mené par Max Verstappen. Williams Alpine c'est très serré aussi. Tout un week-end sprint en Autriche. Je vais justement aller voir les différents temps d'arrêt au puits. N'as-tu que ça a vraiment bien été? Wow! Incroyable! Arthur, ça a été un peu long. mais personne que ça a vraiment été très très long. ça a tout été des bons à repris Charles Leclerc 1,8 secondes en plus. C'est ça qui a dû l'aider à garder sa place au classement quand même. Bien fait. Sur ça, on va se revoir justement voir la suite de cette course Autriche. Et voyons maintenant les derniers instants de cette course en Autriche. C'est extrêmement limite. Regardez, Piastri qui se décale. DRS activé. Ouh! Loulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulou. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, mais on était à 83 millième devant Oscar Castri. Assez fou comme finish. très très serré. Et on poursuit justement voir notre popularité augmenter grandement. On est rendu à 11 points versus 8 points pour Arthur Leclerc qui lui, en a perdu beaucoup malgré quand même une bonne performance. Ça reste que l'écurie augmente en popularité. Et au niveau du cash, eh bien, on a complété tous nos objectifs. On est dans le top 10. On n'a pas coupé de virage selon le jeu. On vient de gagner de l'argent. en plus de n'avoir aucun dégât sur nos monoplaces. Sur ce, c'était votre cornet qui vous dit à la prochaine fois. On va devoir d'ailleurs renégocier le contrat avec Arthur Leclerc. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? Je n'ai pas encore pris la décision soit d'aller vers le marché des pilotes ou renégocier avec le monégasque frère de Charles Leclerc. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de faire sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu sur Cornet 11. Sur ce, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada